Musique 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 Lorsque le Badamigdash fut détruit, nos patriarches sont rentrés voir Akkadosh Baruch Hu et ont plaidé en faveur de leurs enfants. Mais, malheureusement, personne n'a eu gain de cause. Hachem a condamné le peuple juif à cette galoute, à cet exil, du fait des nombreuses fautes qu'ils avaient commises. Seul Rachel a réussi à apaiser la colère divine. Qu'est-ce qu'a dit Rachel ? Elle va dire à Akkadosh Baruch Hu, « Maître du monde, qu'est-ce qu'ils ont fait, mes enfants, de mal ? Ils ont introduit une statue dans le Badamigdash. Ils ont commis la faute de l'idolâtrie. Et alors, pardonne-leur malgré tout. Hachem, si moi, Rachel, un être humain, en chair et en sang, j'ai accepté que l'on introduise dans ma choupa une concurrente, si j'ai même communiqué le code secret à ma sœur Léa au lieu de tirer la sonnette d'alarme, alors toi, Akkadosh Baruch Hu, est-ce que tu ne peux pas tolérer la présence d'une Ravodazara dans le Badamigdash ? « Accepte, comme moi, j'ai accepté. Je n'ai pas voulu qu'on fasse honte à ma sœur. Je lui ai même communiqué le code secret pour qu'elle prenne ma place. » Akkadosh Baruch Hu va dire à Rachel « C'est bel et bien grâce à toi, Rachel, que la Géoula surviendra. Car à la fin des temps, quand Mashiach reviendra, ce sera grâce à qui ? Grâce à Rachel, notre matriarche, qui a plaidé en notre faveur. » Et là, je voudrais vous dire quelque chose de très beau. Vous savez que quand Yaakov Avinu a été dans la ville de Haran pour se marier avec Rachel, il est arrivé devant le puits où se trouvaient plusieurs bergers réunis. Et le puits était obstrué par une très grosse pierre. Yaakov va leur faire le reproche suivant. Il va leur dire « La journée est encore longue. Il n'est pas question de faire la sieste. Vous avez un rôle, une fonction de berger. Vous devez abreuver le troupeau, faire pètre le troupeau et travailler jusqu'au soir. » Ils lui ont dit « C'est tout juste impossible, car la pierre qui bouche le puits est trop lourde. Alors nous attendons le rassemblement de tous les bergers afin de pousser cette pierre pour abreuver le troupeau. » Qu'est-ce qui s'est-il passé ? Yaakov à peine a-t-il vu Rachel arriver ? Rachel arrive avec le troupeau. Quand Yaakov a demandé « Est-ce que vous connaissez la van ? » Ils lui ont dit « Mais bien sûr qu'on connaît la van. Voilà d'ailleurs sa fille Rachel est en train d'arriver. » À ce moment-là, il a eu la force de déboucher le troupeau, de déboucher le puits en retirant cette pierre comme quelqu'un qui allait décapsuler une bouteille. Il retire un bouchon du goulot aussi facilement que cela. Et c'est comme ça qu'il a abreuvé le troupeau de Rachel et à la fin de l'histoire, il s'est marié avec elle et ainsi de suite. On va vers Abota écouter quelque chose de fabuleux. Qui est Yaakov ? Yaakov, c'est l'homme de l'étude de la Torah. Rachel, qui est-elle ? C'est l'homme, c'est la femme de l'amour fraternel. Celle qui a été capable de donner à sa sœur le code secret pour ne pas que sa sœur soit humiliée. Elle a sacrifié son bonheur personnel en faveur de sa sœur. Que représente le puits ? Que représente la pierre ? Le puits d'eau, nous disent nos maîtres, ça représente le Betamikdash. Le Saint-Temple était le lieu de résidence divine. La résidence divine au sein d'Israël, c'était la source de vie. Toute la vitalité du peuple juif est épuisée dans le Betamikdash. Lorsque Betamikdash a été détruit, c'est comme si on avait bouché le puits. Avec quoi ? Avec une pierre. Que représente la pierre ? Nos maîtres vont dire, dans Maseretsuka, page 52, que le Yetserara porte sept noms. L'un des sept noms du Yetserara, c'est la pierre. Pourquoi est-ce que le Yetserara s'appelle pierre, éven ? Parce qu'il durcit le cœur de l'homme comme de la pierre. Il le rend indifférent, cruel, comme de la pierre. Le Passouk va dire, Je vais extirper de vous le cœur de pierre pour en transplanter à la place un cœur de chair, un cœur tendre. Alors, le puits est bouché par la pierre. Ce qui veut dire le Yetserara, le mauvais penchant, a fait en sorte que nous fautions au point d'être virés d'Eretz Israël, chassés de notre pays pour nous retrouver en exil pendant près de deux millénaires. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut rassembler tous les bergers pour retirer la pierre. Mais ça se fait très facilement grâce à Yaakov Avinu. Le rassemblement des bergers représente la ardoute, la solidarité et l'union nécessaires pour retirer la pierre. On obtient cette ardoute grâce à Yaakov, l'homme de l'étude. L'étude de la Torah des hommes permet de forger un esprit positif au sein du peuple juif dans le public masculin. Mais la femme, Rachel, a été celle qui a généré au sein du peuple juif un esprit de fraternité, d'union, de solidarité, d'amour gratuit. C'est ce que Rachel nous a montré. De ce fait, Yaakov, quand il voit Rachel, il retire la pierre du puits. C'est-à-dire que lorsque ces deux forces s'unissent, l'étude de la Torah des hommes et la tendresse et l'amour gratuit qu'a développé Rachel qui est en fait pour nous le moyen de réparer la faute de la haine gratuite, facteur déclenchant de la destruction du Temple. Le deuxième Bétamigdash a été détruit à cause de la Sine Atrinam. Cette Sine Atrinam sera réparée par une contrebalance d'amour gratuit. C'est Rachel qui nous l'enseigne. Et de ce fait, on va pouvoir accéder à ce puits d'eau vive, à ce Bétamigdash qui était source de vitalité pour Israël, grâce au ticoun du limon d'Athora et de l'amour fraternel d'autre part. Regardez ce que va dire David Améler lorsque son ami Yonatan, fils de Shaoul Améler, est tombé en guerre. Lors de son oraison funèbre, il va dire « Niflaata ahavatralim et ahavatnachim » « L'amour que tu me portais était encore plus fort que l'amour des femmes. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Que David Améler voulait dire que l'amour que Yonatan lui portait était plus intense que celui de l'amour des femmes. De quoi s'agit-il ? De quelle femme il parle ? Un des grands mécoubalim s'appelait Rabbi Menachem Azaria de la ville de Pano, en Italie. Il va dire la chasse suivante. Il va dire en fait « David a pris la succession de Shaoul. » Le premier roi d'Israël, c'était Shaoul Améler. Son fils, c'était Yonatan. Le digne héritier du trône d'Israël, c'était le fils de son père, Yonatan. Et pourtant, Yonatan savait que ce n'est pas lui qui allait prendre la place de son père. C'est plutôt David, le concurrent de son père, qui allait succéder à son père. Il le savait. Il avait toutes les bonnes raisons de le jalouser, de le haïr loin de là. Au contraire, nos maîtres vont dire dans Pierre Kéavot, quel est le symbole d'un amour vrai, désintéressé ? C'est l'amour de Yonatan et David. Ahavad David v'Honatan. Alors David dit « Mais c'est incroyable, tu étais un surhumain. Comment tu as dépassé toute la bassesse humaine, celle de ce trait de caractère qui s'appelle la jalousie et la haine ? Par quelle force, par quel moyen tu en es arrivé là, à devenir un être angélique ? Les anges n'ont pas de jalousie. Les anges n'ont pas de haine, n'ont pas de volonté de vengeance. Comment toi, Yonatan, tu es devenu un ange ? Par quelle force, par quel biais ? Je sais d'où tu as tiré cela. Tu as puisé ça dans l'amour des femmes. C'est qui ces deux femmes ? Rachel et Léa. Rachel, elle nous a tracé le chemin de l'amour gratuit, en donnant à sa sœur le code secret pour ne pas qu'elle soit humiliée, qu'elle ne soit pas retirée de sous le dénuptial. Yarkov a vu nous, en se rendant compte que c'est Léa et non pas Rachel, il aurait pu l'éjecter de sous la choupa. Elle n'a pas voulu de cela. Elle lui a donné son bonheur. Elle s'est sacrifiée pour elle gratuitement. De ce fait, David va dire à Yonatan, voilà d'où tu as puisé tes forces. Tu as tiré de Rachel et Léa l'amour de ces deux femmes, qui était un amour désintéressé, un amour gratuit. C'est ce qui a tracé le chemin pour les générations à venir, afin de faire en sorte que, en effet, aujourd'hui, Yonatan est capable de vouer à David un tel amour, sachant pertinemment qu'il allait lui prendre le trône d'Israël. C'est ce que veut dire Hachem à Rachel. C'est grâce à toi qu'aura lieu la Géoula. La rédemption finale, c'est grâce à toi, parce que tu as tracé le chemin à tes descendants pour leur apprendre comment, par l'amour gratuit, ils vont pouvoir réparer la haine gratuite à cause de la destruction du bête amigdash. Et donc, nous espérons que grâce à Rachel, et ce soir, on est en train de célébrer la zkara de Mme Rachel Barron, qui, en effet, s'inscrit dans le cadre des gens qui ont été capables de développer de bonnemi d'hôtes, des traits de caractère, de gentillesse, de douceur à l'égard d'autrui. Et on voit qu'elle a marqué convenablement la famille. On voit qu'ils sont tous emprunts de cet esprit fraternel et de gentillesse. Et donc, Yeratzon, que très bientôt, on puisse mériter la Géoula Shlema, la rédemption finale attendue depuis des millénaires, mais carov bien menu encore avant Tisha Béhabi et Yeratzon. Sous-titrage Société Radio-Canada